bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite la bienvenue pour cette quotidienne du 24 septembre je suis gsg votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous pour 30 minutes et là tu es en train de te dire mais ça a changé c'est plus en live alors non c'est plus en live en fait c'était en live avant tous les jours mais à cause du déclenage horaire que moi je suis en thaïlande ça fait 21h chez moi et c'est vrai que tous les jours par semaine et tout si je pouvais m'alléger un peu ça m'arrangeait un petit peu pour avoir une vraie vie à côté de ça donc du coup ça sera lundi mercredi et vendredi en replay c'est à dire que j'enregistre ça fin d'après midi je vous la mets à 9h comme d'habitude et dans ce cas on parlera un petit peu alors le menu est en bas vous verrez c'est tout bien expliqué on parlera un petit peu des news high tech des machins des films séries télé des trucs on parlera de tout et comme ça je serai pas interrompu vu que je suis tout seul voilà et enfin le mardi et le jeudi on sera en live et là pendant 10 à 15 minutes on parlera des news high tech et de menus high tech et on finira bien évidemment par une libre antenne où je répondrai à vos questions les plus intéressantes et les plus pertinentes voilà comme ça ça sera deux jours on sera plus un petit peu de high tech et beaucoup libre antenne et trois jours par semaine où on sera plus sur le high tech les films les séries télé etc voilà je vous rappelle vous retrouverez bien évidemment cette édition pas en replay parce que ta façon vous êtes déjà en replay mais au moins en podcast ça me laissera le temps de l'uploader de la mettre en podcast et tout etc etc donc on commence tout de suite pour ne pas perdre de temps comme toujours on n'est pas là pour perdre le rythme aujourd'hui ah oui je sais mais il y avait du titre il y avait du déballage on en parlera après dans les vidéos youtube bien évidemment non je n'ai pas de déballage de iphone xs max non non moi non pourquoi pourtant c'est bankable c'est putain cliquable un petit peu déjà c'est un invité à la plan qu'on cliquez déjà pour ça et ensuite c'est bankable parce que tout le monde le fait on en parlera tout à l'heure allez on parle un petit peu des news du jour alors aujourd'hui il n'y a rien et vous comprendrez pourquoi après dans mon petit billet d'humeur par exemple de bonne humeur bien sûr le billet bon allez on parle aujourd'hui de la chui ipad alors c'est la nouvelle tablette de chez chui qui est en fait qui est en offre de pré-lancement et le prix quand même assez sympathique donc tous les sites en parlent donc du coup on va en parler aussi ça me paraissait pas mal donc une tablette de 10,1 pouces sous android avec un helio x27 donc pas dégueu 3 gigas de ram plus 32 gigas de rom c'est pas ouf pour une tablette android mais bon encore une fois voilà dans le mode tablette ça fait pas téléphone je veux dire c'est juste une tablette en wifi tu as quand même besoin d'un petit peu moins de ressources que il faut que ça passe et téléphone et gps et les sms et les line et et tinder et tout bon quoi que si on peut bon du coup la tablette sera bien 10 pouces wifi machin une batterie de 7000 milliampères il ne met pas la résolution là donc on la verra sur le on la verra bien directement sur la fiche produit par exemple de gearbest qui l'a fait en précommande à 129 euros et c'est vrai qu'à 130 euros ça fait un beau petit un beau petit bébé un par contre alors la tablette nanana le processeur on l'a vu un décacore s'il te plaît 3 plus 32 plus la micro sd c'est quand même un peu normal pas de gps mais au moins de bluetooth un écran 10 pouces en full hd machin bon des caméras qui sont juste qui feront juste le taf et un design qui est quand même plutôt sympa elle pète comme ça avec le petit liseré tout ça fait très gaming et c'était on en avait déjà parlé sur gsg vidéo si vous l'avez déjà vu c'était un peu la tablette annoncée gaming de chez chui bon elle a de gaming que la petite bordure rouge derrière parce que c'est pas non plus alors t'es un 880 comment on est dans un téléphone alors full lamination ça veut dire qu'en fait full lamination quand tu vas jouer à fortnite tu vas te faire laminer complet voilà c'est ça que ça veut dire si on demande c'est bon on peut rigoler voilà je suis fait full laminer dis donc gg il avait raison ah bah on peut pas faire toujours top 3 c'est pas si facile que ça bon donc un dessin améliens full lamination full hd bon après bon un écran pour un 10 pouces comme ça ça peut suffire processeur décacore encore une fois le processeur c'est pas le gpu le gpu on a vu que c'était qu'un 880 bon c'est pas ouf c'est pas autant que toi je te mets du iron man et tout machin déjà batterie 7000 mAh ça c'est pas mal du bluetooth 4.1 de la wifi machin advance oreo bon après une surcouche dégueulasse de chez choui j'ai dit ça non mais c'est pas ça que je voulais dire voilà bon après ultra gaming pas trop quand même mais un petit peu ça va aller bien en fait une petite tablette et tout ça peut valoir le coup si vous faire plaisir je mettrai le lien dans la description vous allez sur et si vous achetez en plus j'ai une petite commission donc ça ne gâche rien à mon plaisir mais je trouve qu'à 130 euros c'est pas mal voilà après faut attendre j'attends la teclasse m5 je trouve là qui arrive on parlera après aujourd'hui ou demain donc on verra et ensuite Huawei qui attaque directement alors c'est la guerre des 7 nanomètres si vous savez pas un peu le nouveau processeur de gravure à 7 nanomètres ça permet des trucs encore plus fins mais surtout plus puissant moins énergivores et tout donc Huawei annonce carrément que son 980 est supérieur au A12 bionic de chez Apple alors il y a peu de fabricants qui font des processeurs Mediatek vous les connaissez Snapdragon bon aussi après ben Apple qui fait ses processeurs pour eux Samsung qui fait ses processeurs aussi pour ses smartphones et Huawei qui fait ses processeurs après bon il y a quand même d'autres petits fabricants mais qui sont plus orientés dans la tablette pas trop dans le smartphone qui en font aussi mais c'est vrai que dans les leaders des gros smart des gros processeurs enfin des petits processeurs enfin des super fins processeurs mais gros processeurs assez fins il y a la bataille est quand même assez rude entre Qualcomm Huawei et Apple et apparemment voilà Huawei ils ont directement dit nous le nôtre il démonte il démonte tout en tout tout je pense qu'on va commencer à arriver aux 400 000 déjà on commence à arriver aux 300 000 là je fais un téléphone aujourd'hui de 80 000 j'étais en train de me dire oui ça fait peut-être un petit peu léger quand même mais bon on va commencer à arriver donc il est plus 57 plus efficient alors efficient en anglais ça veut dire pareil ça veut dire que rapport prix consommation machin et tout ça veut rien dire en fait efficient ça veut dire que par rapport à la peine que tu te donnes et ben ça coûte moins cher et que ça produit plus ok 75 % plus faster and give 178 puissance plus performant qu'un kirin 970 alors ça par contre c'est un chiffre de la mort c'est à dire que le 980 serait 178 % plus pursuant à dire 100 fois donc 78 % de plus s'il fait 100 il ferait 178 tu montes à 100 à l'heure il irait jusqu'à 178 donc du coup ça fait presque le double quand même fait 80 % de plus sens ouais 180 bon délai se tomber arrête de négocier donc à 970 voilà donc le socket serait équipé de deux neural processeurs unit ils dual n'est plus c'est top alors on n'est plus sur le petit gros là là on est sur du double petit gros du double gros ou du double petit on faut voir 980 dual isp images et tout donc là bon bah ça va permettre de faire donc il va supporter lte morgan wifi donc voilà plus loin plus fort plus rapide consomme moins et il sera beaucoup plus puissant bon c'est un peu une attaque frontale que fait directement roiway mais ils ont raison en même temps de vouloir mettre un petit peu sa race à apple quand on voit les nouveaux iphone on se dit quand même il ya il ya créneau à prendre il ya un créneau à prendre quand on voit le prix qu'ils arrivent à vendre un petit peu leur dossier donc voilà c'était un petit peu pour mes news du jour pour parler un petit peu de high tech et je suis en train de me rendre compte que j'ai complètement oublié de ce dont je voulais vous parler parce que j'ai fait mon j'ai fait le nouveau planning aujourd'hui alors le nana mise en place new steak du jour film et séries télé de ma semaine voilà on va pas à pas foutre le bordel tout de suite je mets ça là ça vous dérange pas si je fais mon petit mon petit beurre là en même temps je veux dire c'est comme si on était en live mais t'es pas là on a d'accord ce téléphone qui sonne où est ce qu'on a noyé la voiture aujourd'hui il y avait de l'eau en fait il y avait de l'eau puis après il y avait de l'eau comme ça et la voiture rentrait dedans voilà et donc du coup la garage et tout voilà quoi donc ça sent pas bon bon enfin bon après ça vous en battez les couilles mais pas nous bon les new steak du jour c'est fait nanana on a tiré presque on n'est pas loin on est à huit minutes donc on est pas mal film et séries télé de ma semaine vous l'aurez vu un peu dans le title alors qu'est ce qu'on a arrêté on a enfin fini iron fist the fucking qu'est ce que c'est bidon on a quand même arrêté jusqu'au bout parce qu'on s'est dit quand même bon la fin était un petit peu scooby doux quand même peut-être même un peu trop toi le rebondissement à la fin je dis quand même les mecs faut y aller faut arrêter là on sait que vous voulez faire un numéro 3 mais quand même là c'est ce qu'il en veut je vais pas vous teaser mais bon quand même chier quoi tu vois truc arrive gros comme une maison et la maison arrive quoi et le problème c'est que sur la maison il ya une cheminée et derrière et un garage et tout et qu'il ya tout bien bon on a regardé qu'est ce que c'est long qu'est ce que c'est bon peu que ça va mais c'est niais un seigneur alors autant avec une unique le cage t'est niais mais ça allait là c'est une fois heureusement ils font les cascades eux mêmes c'est pas bon ça c'est bien mais après qu'est ce que c'est niais qu'est ce qu'ils sont bêtes tous alors peut-être avant je pense qu'ils le font exprès d'être aussi bête comme ça comme ça tu te dis ouah ils sont trop bêtes et tout le monde se dit c'est trop bête on les déteste mais on aime bien les détester parce qu'on sait quand même tapé les dix épisodes pour arriver à la fin en disant waouh tu as quand même tu as tout ça pour ça quoi bon après si vous à l'occasion nous on a pris netflix là donc bon on regarde pour on paye pour de vrai netflix donc on regarde ça en hd c'est en anglais ce titre en anglais s'il permet un peu de faire la blague j'ai commencé une nouvelle série télé qui s'appelle mayans une histoire de biker alors je craignais un peu il y avait déjà une histoire de biker ce machin c'est un préquel avec une autre série où ils étaient en moto machin les méchants et tout là c'est pas trop mal parce qu'on continue à surfer sur la tendance des des colombiens tu sais les trafics de drogue au mexique et tout comme ça donc ils sont un peu dedans voilà lui qui joue double triple jeu quadruple les petits passages secrets et tout donc il y a ce petit côté moto mais pas trop tu vois donc ça va il ya quand même ce côté rebelle machin le mec est dans l'histoire après bon la fin ça du premier épisode ça finit un peu bizarre mais bon c'est pas mal saison épisode 2 épisode 3 du coup ça devrait être ça devrait le faire on va regarder ça discrètement déjà on le dit ok bon bah écoutons on a déjà oui on a ouvert une page facebook sur le truc attend je vais peut-être vous mettre à temps je crois que je peux le faire je peux mettre en pause et je vous retrouve tout de suite bon voilà est ce que je peux pas faire en live tu vois voilà c'est la journée on est une vie quand même un petit peu bon allez donc du coup mayan c'est pas mal ça se laisse regarder je pense qu'il ya l'épisode 2 et 3 à télécharger pas déjà téléchargé donc du coup on va regarder ça un petit peu qu'est ce qu'il ya de pas mal ah oui il y avait dardeville saison 3 qui va commencer au mois d'octobre bon après voilà donc on est sur netflix on va y aller on va regarder un peu j'espère que ça sera moins con con que que iron fils fucking parce qu'alors vraiment on a vraiment l'impression de se prendre un point dans le oui bon était facile on est d'accord et enfin j'ai fini je crois que c'était vendredi ou jeudi vendredi j'ai fini sicario 2 c'est pas mal franchement le film est bien il disponible en blu ray 10 gigas sur les plateformes légales en torrent bien évidemment 10 gigas en blu ray et tout ça pète un peu un alors français ou français aux français sous en français souci très français tu peux avoir un choix qui est anglaise je sais pas ce que je crois que le blu ray que j'ai eu il n'y avait que français dedans mais c'était bien les voix était pas mal le film était pas mal donc je vous le conseille et étonnamment étonnamment pourquoi pas non c'est bien il ya bon bon petit film et tout et après trop rien de fantastique vidéo youtube que j'ai regardé à ben évidemment je veux dire ce week-end qu'est ce qu'il y avait sur youtube à part des déballages de iphone xs et déballage de xs max voilà c'est tout ce que tu auras sur sur youtube voilà tout le monde 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 en acheté un pour vous faire un déballage bon bah après au début alors je crois que je n'en ai même pas regardé un seul je crois que j'ai essayé un moment après bon bah c'est chiant quoi après les américains un peu tu vois parce que bon ils n'ont pas la même ils n'ont pas la même vision du déballage tu vois où ça reste quand même bon mais qui se sont achetés ils peuvent machin donc ils se sentent moins obligés dans d'en faire des caisses mais bon voilà après xs xs max qu'on voit que je vais en acheter un rien du tout rien à foutre rien à branler du iphone non mais voilà après c'est pas un téléphone qui m'attire vraiment tu vois je suis beaucoup plus content et satisfait de mon mi max 3 qui ne vaut que 220 euros à hong kong machin et tout il fait des photos qui sont tout à fait bien bonnes et parfaites et pour moi donc que vous trouverez sur mon instagram il ya le lien en bas s'appelle gregg le geek par exemple petit moment autopromo tu vois petit photo où tous les jours on essaie de vous prendre alors il y avait le nouveau scooter il ya aujourd'hui il y avait un espèce de brossade un du dentifrice au citron du colgate au citron voilà je vous demandais s'il y en avait chez vous je peux le temps de regarder les réponses et tout mais ça permet de voilà des trucs qu'on voit que en thaïlande et que vous pouvez pas voir chez vous tous les jours j'essaie de vous poster un petit truc un petit peu différent voilà donc au niveau des vidéos youtube il n'y avait pas grand chose sinon bah les autres trucs bien qu'il y avait aujourd'hui c'était mes vidéos à moi bien évidemment sur glg vidéo le haut-parleur baseuse basé us basé us voilà un petit haut-parleur à moins de 30 euros qui fait bien le taf avec une très très bonne autonomie qui est ipx4 et sinon sur glg reviews un autre parleur mais lui qui est au format un peu design de diamant avec des lettres qui clignotent sur le côté et tout là avec un son plutôt pas mal et surtout un lecteur de carte micro sd voilà donc chacun après encore une fois il ya toujours des mecs trouve moins cher mais ça c'est le but mais encore une fois quand c'est soit amazon soit un vendeur qui vous propose forcément vous aurez toujours plus cher qu'un qu'un chinois qui lui gagner un euro par mois tu vois ce que je veux mais après on n'a pas les mêmes services et puis on fait pas on ne fait pas travailler les mêmes personnes amazon bon ça reste le service amazon et quand c'est un membre en plus qui ouvre sa boutique et qui nous dit qu'il a une enceinte bah forcément il faut qu'il mange aussi vu que l'état lui prend 80% de ses bénéfices ah bah ouais se faire ça bien et déclarer tout c'est cher voilà du coup nanana mais vidéo que j'ai regardé un peu bon il n'y avait que ça de bien après bon vidéo john olson et en fait c'était pas lui c'est son caméraman qu'aux etats-unis machin pas trop kiffé après kazenestad pareil qui met plus en avant aujourd'hui la plateforme quand même qui est qui est youtube vidéo à youtube musique où ils vont faire une vidéo avec je ne sais plus qui c'est mais voilà un chanteur connu machin ils ont fait un espèce de making of pour relancer un peu le système mais on sent que youtube musique a du mal à trouver son format je pense qu'on écoute tous de la musique sur youtube parce que c'est gratuit il ya quasiment tout et qu'en plus quand tu as une musique qui est bien tu peux la télécharger en mp3 pour la mettre dans ton téléphone et ça coûte rien et t'as pas la super impression de pirater parce que ben c'est youtube télécharger une musique mp3 de youtube télécharger bon ben là je veux dire c'est quand même reste quand même super super accessible et à tout le monde quoi je veux dire il n'y a pas de torrent installé de direct download de machin là c'est youtube convertir en mp3 quoi voilà tu sais t'as pas une espèce de petite barrière là qui est en train de s'instaurer ou ben la musique peut commencer à flipper ouais parce que forcément la mettre à tout le monde ça reste quand même plutôt pas mal on parlera alors du coup billets d'humeur ce que j'essaierai de faire un petit peu comme ça soit un coup de gueule soit machin aujourd'hui oui oh oui aujourd'hui aujourd'hui c'est quoi aujourd'hui c'est le chinese moon festival ben oui les chinois ils travaillent pas ils travaillent pas depuis samedi même si on attendait les codes promo aujourd'hui et hier alors vous verrez ça sur la vidéo du qu'on a fait en scooter on était dans le petit village qu'on a mis sur wts by glg qui est derrière où c'était un village en thaïlande mais c'est très typé chinois avec un temple chinois machin beaucoup chinois qui sont là eh ben c'est le chinese moon festival donc la pleine lune machin et tout brûler les lanternes et tout et surtout pour ceux qui connaîtront bien les gâteaux les moon cake alors le vrai moon cake à la base c'est un machin qui est carré comme ça un vrai et il y a un neuf au milieu c'est à dire qu'ils font cuire un neuf au milieu et t'as le jaune alors c'est un truc qui a un million cinq cent mille calories dedans tu le manges comme ça t'en mange un t'as mangé pour la journée et en plus tu vas jusqu'au milieu dedans il ya un neuf entier que tu bouffes alors c'est bon parce qu'il est bien cuit au milieu doit du gras du sucre et tout mais t'en mange un t'as mangé pour la semaine quoi après ils ont fondé petit maintenant j'ai que starbucks en fait tout le monde l'a un peu dérivé en mode sucrerie tout mais le vrai il est quand même vachement épais vachement calorifique et tout donc voilà c'est l'occasion pour vous de de faire une petite entorse à votre régime de façon vous l'aviez jamais commencé donc j'en ai plus à un moon cake près voilà n'achetez pas une boîte de quatre parce qu'à moi je peux aller 4 là pas tout de suite mais dans deux semaines tu vas les sentir tu vas les voir tomber tu es mais ils sont là les moon cake 2 à gauche 2 à droite rien devant voilà et deux derrière voilà donc attention au moon cake mais voilà donc c'est le chanel mousse étivale en férié jusqu'au 24 pas de code promo chez gearbest pas de code promo chez banggood on va essayer de bricoler un peu de vous poser trois codes promo mais ça va pas être exceptionnel incroyable magnifique génial voilà bon et après encore une fois voilà je vous rappelle on est avec la bagnole aujourd'hui il y avait beaucoup trop d'eau et en fait quand on est passé à l'allée ça allait au retour il avait arrêté de pleuvoir mais il y avait encore plus d'eau et va-t-il la bagnole et elle s'est arrêtée donc du coup appelé mg cherché à la bagnole démarre plus voilà donc ça sent un peu le caca mais bon on verra on est assuré à l'assuré donc voilà bref vachement faire attention ici je montre qu'on pense qu'on va s'acheter un pick up un truc vachement haut là avec des pneus de avec des pneus de raptor et tout là tu es pour pour bien pour bien la niquer l'eau parce que les catales et les pick up passait tranquille menu stack de la journée à aujourd'hui pas bien grand chose j'ai commencé un truc je vous fais pour demain alors ça c'est un réveil qui est bluetooth mais en fait bluetooth de rien c'est juste bluetooth pour les réglages donc j'ai pas trop compris faut jouer un petit peu bon c'est bien marchant micro usb la radio tu peux tu peux en fait c'est un pauvre radio de merde en fait un simplement mettre sur lequel tu as quand même deux sorties usb alors c'est rigolo parce que tu as une sortie usb de 1 ampère et une sortie usb 2 ampères sur la photo c'est complètement bidon parce que du coup tu charge avec une pauvre câble de 1 ampère tu peux pas sortir deux ans après derrière et puis ou alors avec trois piles c'est trois pauvres piles dedans de un vol 5 et tu t'arriverais à sortir 2 ampères qu'est ce que tu me racontes là où il est bon le son il est bizarre ce truc que tu peux micro usb le haut parleur est derrière et le son du haut parleur est là alors que bon je vous ferai la vidéo demain c'est là du coup on est à la bourre et je la mettrais demain dans la journée on verra un peu plus bon après pour un truc à 30 euros sur amazon ça vaut 15 euros quoi bon peut-être ça les vaut parce qu'il est bluetooth pour voir je vais essayer de le mettre en bluetooth sur mon téléphone je vais voir s'il ya des trucs incroyables et secrets qui sont sortis là dessus on va recevoir un fabricant alors c'est pas nos rêves c'est un fabricant qui fait des étures en cuir super classe ils en avaient un bien pour l'ipad 97 ou pro où tu peux mettre le stylet derrière il ya l'emplacement peut être le stylet directement dans le dans la coque et tout donc il ya vas-y fait péter même si on n'a pas de ipad je vais y fait péter ça a l'air pas mal et après au niveau des produits j'attends deux produits dhl demain ça sera un peu la surprise on va voir ce qu'on va attendre demain non le il y en a qui est bloqué en doigt donc à ma vie c'est le nex vivonnex qui est bloqué mais comme je veux pas savoir c'est lequel parce que guillard baissé pas là aujourd'hui donc je le saurai demain et je pourrais écrire à la meuf en disant c'est un vivonnex ça vaut 540 euros ils vont prendre 20% encore là 50 euros ils vont prendre 2000 battes voilà par exemple voilà donc ça et un autre produit par dhl alors je sais pas je pense que c'est la teclast m5s donc du coup ça fera un peu de la review pour le la semaine aujourd'hui j'ai fait le rimi de machin là un truc à 105 euros pas mal les photos avec l'air bien sur le téléphone sur l'écran c'est moins joli quand même un ça tire un peu sur les flous ça tire un peu sur le dégueulasse pas se mentir mais bon sur le téléphone c'était bien parce qu'encore je vous explique quand tu fais sur le téléphone après tu mets les photos sur l'ordinateur bon tu as un truc machin après tu le mets sur le logiciel de montage après forcément je mets pas en fichier natif sinon ça fait des trucs à 3 giga machin donc je compresse un petit peu en full hd toi à peu près propre tu vois donc je compresse en h264 en full hd tac et après je l'envoie à youtube qui recompresse le dossier donc tu as tout pour niquer les photos quand même un donc si les photos déjà à la base à son bon bah tu as un peu tout pour lui leur mettre sa race voilà mais ça va ça c'est bien sorti pour 105 euros encore une fois puis de toute façon vous pouvez pas l'acheter vous pourrez acheter peut-être le remis de pro et on le saura le 27 donc dans trois jours par exemple qu'est ce qu'il nous reste la tombola allez on parle un peu de la tombola même si je vous ferai une vidéo demain sur l'attente je suis resté sur cette page là ah oui bah oui beaucoup tu es perturbé aujourd'hui allez demain je vous ferai une vidéo sur glg reviews concernant la nouvelle tombola alors je sais que c'est pas incroyable et tout laissez moi finir alors toutes les semaines à faire une tombola vous pourrez acheter des tickets ça coûte 2 euros vous pourrez les payer par paypal par tipeee par ipa par les super chat pour ceux qui seront là pendant le live le mardi et le jeudi et toutes les semaines on aura deux produits à gagner alors on commence par des petits produits faciles qui sont la casquette lego que j'ai ramené de hong kong et une paire de baskets machin sport en taille 44 comment envoyer en double donc une que j'utilise moi et une autre du coup qui complètement toute neuve et au lieu de la mettre dans mon décor je dis ça permet de bien commencer la semaine le but du jeu vous pouvez acheter des tickets de tombola directement en bas après vous me faites un mail en dehors j'ai acheté tant de tickets machin ou alors je vois que vous avez fait un paiement je vous ajoute automatiquement vous pourrez jouer de lundi à vendredi vendredi on fera le tirage même si vendredi on n'est pas là je sens que je suis dans la merde donc je sens qu'on va faire le tirage samedi et puis voilà voilà après en fonction du nombre de participants à partir de la semaine prochaine donc du coup il ya deux produits à la fin de la semaine le gagnant pourra choisir un des deux un des deux c'est à dire que s'il veut pas la casquette qui veut les chaussures il prend les chaussures s'il veut pas les chaussures il prend la casquette etc la semaine prochaine il y aura deux autres produits à gagner sur lequel on rajoutera celui que vous n'avez pas choisi donc ça fera trois produits la semaine prochaine il y aura une caméra sport c'est sûr alors les tickets c'est par la semaine la semaine prochaine faudra en reprendre ça coûte deux euros pire la semaine ça fera un petit budget et une chance de gagner la semaine prochaine on commencera avec une première caméra sport on mettra la midgea 4k par exemple par exemple sans batterie parce que je peux pas les envoyer avec batterie pareil quand on a des téléphones on pourra les envoyer sans batterie on est en train de voir un petit peu donc il y aura une midgea 4k et un autre produit plus un des deux produits qui aura pas été gagné cette semaine par exemple ça c'est à peu près simple donc du coup la semaine prochaine il y aura trois produits et le gagnant pourra choisir parmi trois produits la semaine prochaine pour le coup il y aura quatre produits tu l'avais arrivé la semaine prochaine cinq prochaine six tout ça a arrivé je pense qu'on va arriver à un moment à un cheptel où il y aura dix produits ça veut dire que si tu gagnes la tombola et qu'il n'y a rien qui te plaît sur dix produits à mon avis qui seront assez larges et variés tu auras certainement de quoi trouver ton bonheur voilà donc le lien est dans la description en bas pour directement sur la page du jt geek sur lequel tu trouveras le truc de tombola la casquette machin cette semaine ou une paire de basket sport en taille 44 soit via tipi soit via paypal soit via le super chat soit par pcb sécurisé via ipay par exemple voilà comme ça ça permettra de relancer un petit peu un petit jeu toutes les semaines et on n'est pas à l'abri qu'après les lots puisse augmenter crescendo on vous rappelle si on peut acheter du téléphone samsung du machin comme ça peut-être qu'éventuellement le téléphone pourrait finir dans une tombola comme ça de la semaine et comme ça une fois qu'on aura un rythme des fois une semaine il y aura son prochain il y aura une caméra la semaine prochaine il y aura peut-être encore une caméra et un autre truc machin et tout on arrivera tout doucement à un moment où il y aura ma gopro héros 6 vu qu'avec l'argent j'ai l'intention d'acheter la gopro héros 7 voilà donc du coup il y en a certainement au fur et mesure des semaines où il y aura peut-être des caméras des casquettes des chaussures des t-shirts des écouteurs plein de trucs sans batterie et certainement une une ou deux caméras et peut-être un jour même une gopro 6 en montant tout doucement en fonction de votre engouement par exemple voilà bon là on a fait ça c'est bon c'est fait nananana on a commencé à 35 chez moi il reste cinq minutes vos commentaires de la veille donc j'ai pas vu énormément de commentaires je pense qu'on en verra plus aujourd'hui vous pourrez pas être là en live pourrait mettre des commentaires comme ça on réagira on réagira demain ainsi se termine c'est à quotidienne moi je vous donne rendez vous demain à partir de 16 heures du coup on sera en live on parlera pendant 10 à 15 minutes des news hightech de la journée et peut-être de mes news comme ça et ensuite voilà jusqu'à écart et ensuite de 15 à la demi on fera que du live et du super chat comme ça je dirai vos commentaires je réagirai vos commentaires je répondrai à vos questions s'il ya des gens qui ont des questions à faire en super chat t'en profite hop ça te fera les tickets de tombola comme ça tu seras prioritaire pour les questions par exemple voilà ainsi se termine c'est à quotidienne je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère vous serez pas trop déçus d'avoir pas vu en live mais en même temps je sais que sur 1100 vues on a 100 qui sont en live et 1000 qui sont en replay donc pour vous ça changera rien et pour moi ça changera beaucoup parce que ça me libère ça ça me libère oui mais aussi mais après ça me libère trois semaines trois soirs par semaine c'est quand même pas mal là enfin on est obligé de rentrer à 8 heures pour finir le truc voilà je vous remercie tous d'être passé d'avoir regardé un petit peu cela il vous invite à mettre un petit commentaire en bas à mettre un petit pouce en l'air par exemple ça coûte rien à mettre un petit chair si jamais le coeur t'en dit et puis sinon on vous donne rendez vous demain à partir de 16 heures paie et prospérité bonne journée à demain bye bye